Le vendredi 3 décembre 2021 s'est déroulé au palais de la SEMA Kabongi, la première édition de la cérémonie de remise des prix d'excellence en journalisme, organisée par la direction de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA. En partenariat avec le ministère de la communication et des médias, cette édition a eu pour thème la Centrafrique sur la route de la paix et du développement, afin de promouvoir un journalisme au service de la paix et de la réconciliation en République centrafricaine. Les prix ont été décernés aux journalistes de la presse écrite et de la radio qui se sont distingués par leur professionnalisme et leur talent, en présence du président de la République Faustin, Archange Touadéra, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Monkör Ndiaye, du ministre de la communication et des médias, Serge Diori, de plusieurs personnalités du gouvernement centrafricain et du monde de la presse. Dans son discours de circonstance, le chef de la MINUSCA, Monkör Ndiaye, a tenu à rappeler l'importance d'un journalisme de qualité, comprenant des informations fiables exemptées de discours de haine et d'incitation à la violence. L'appui de la MINUSCA a également un objectif pédagogique en encouragant les journalistes centrafricains à promouvoir l'éthique et la déontologie dans l'exercice de le métier. Au moment où les médias sociaux prennent de plus en plus de place dans nos sociétés, au point de devenir la principale source d'information de la population, au déprimant des médias traditionnels et avec des contenus qui échappent le plus souvent aux règles journalistiques les plus alimentaires, la responsabilité des journalistes est encore plus grande. Responsabilité d'informer avec honnêteté. La plume du journalisme doit être au service de la vérité. Les prix des Cerniers ont été repartis en deux catégories, à savoir le prix d'excellence au journalisme 2021 et le grand prix 2021 du président de la République. La journaliste Flora Bambou de Guira FM a remporté un prix dans la catégorie radio et le prix spécial du jury pour son reportage intitulé « La route du développement passe par le développement de la route », un sujet qui évoque l'importance d'avoir des infrastructures routières modernes pour contribuer à l'essor économique du pays. « J'étais très contente lors de la réception de ce prix. J'étais en même temps étonnée, mais je n'étais pas aussi surprise parce que j'avais un peu confiance à mon travail. J'étais très contente. » Armando Yangindi de la radio Ndekelouka, quant à lui, remporte le deuxième prix et la radio Notre-Dame reçoit le grand prix 2021 du président de la République. Ses récompenses ont été constituées d'enveloppes ainsi que d'outils visant à améliorer les conditions de travail des lauréats. « Tout le monde était en joie et c'était éclaté de joie même parce que ce grand prix, ça provient d'un fruit, d'un travail d'équipe ici au niveau de la rédaction. Tout ce qu'on a fait ici, ça justifie ce grand prix. » Il faut aussi rappeler qu'en 2021, la MINUSCA a soutenu la réalisation de 10 ateliers de formation au profit de journalistes, notamment sous la couverture pacifique et inclusive du processus électoral et la lutte contre la pandémie de la COVID-19. La MINUSCA a permis également l'installation d'émetteurs pour la radio centrafique sur ses pylônes dans six villes des préfectures de Bambari, Boire, Berberati, Birao, Obo et Bangassou, conformément à un mémorandum signé en 2019 entre le ministère de la Communication et des Médias et la MINUSCA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada